allez on va il va nous falloir sept niveaux pour enchanter les deux 3 mais ici on va avoir encore une efficacité 2 non ici ok on peut faire un franchement 2 c'est un peu abîmé bon attention ça va être que ça déjà j'avais vu au niveau des sons voilà que ça a bien dû vous casser les oreilles voilà ça doit être mieux excusez moi bon j'ai plus de bébés zombies les bébés zombies rapportaient pas mal d'xp mais là je suis fort ils n'ont pas l'air de vouloir voilà je manifestais bon en attendant qu'est-ce que je peux faire d'autres on va juste aller chercher un petit peu de sable c'est pas très loin il fait nuit est-ce qu'il va y avoir du fail vais-je mourir c'est pas c'est pas c'est pas au Bon voilà, je vais récupérer un maximum de sable. On va se faire quand même un beau truc. C'est le moins qu'on puisse attendre d'une ferme à XP, c'est que ce soit beau. Euh, on va quand même éviter de faire un truc moche. D'accord. Non, on va se rentrer. Ah oui. Oulah ! Eh mec, qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez manger vos copains que j'ai emprisonné ? Oh là, pas malin. Bon. Merci, au revoir. On va aller rechercher un petit peu de bois également. Ou s'il y a du charbot qui traîne dans le secteur. Euh, là-bas. Suffisait de demander. Voilà, on va juste aménager un petit peu la ferme en attendant qu'elle produit. Je ne dois pas être trop loin pour qu'elle continue à produire. Normalement, c'est 16 blocs. Euh, je dois y être. Donc, euh... Ok. Ok. Ok, on est juste en dessous du spawner ici. Ok. Ok, on est juste en dessous du spawner ici. Bon. Bon. Euh... Ça, ok. Hop, avec le charbon en plus. Hum. On va prendre ça. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge, je vous l'ai dit. Ok. 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 En tout cas. On va prendre ça. Ok. 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 on va pouvoir le voir un peu quand même de ce moins non un petit peu de pierre lisse et ça fera bien l'affaire c'est juste histoire qu'on voit d'un petit peu d'assez loin en soit je vais pas m'embêter arrêter les pierres je crois je crois qu'on va faire un petit peu plus loin encore je crois qu'on va faire un petit peu plus loin je crois qu'on va faire un petit peu plus loin ok juste des dalles pour éviter que ça se poigne ici et que les soucis tout en ne cachant pas la visibilité de ce qu'on vient de faire on peut les voir arriver et puis on les vient là là les bébés zombies peuvent passer et j'ai perdu mon bouton en bois j'ai perdu mon bouton en bois j'ai perdu mon bouton en bois il y en a Apostol geldi mon typo c'est juste pour cette place et ben là l'ilp ça y va je vais laisser tourner un petit peu plus longtemps vous voyez et ben on a pas mal de trucs allez hop tiens hop tiens à me rendre mon bouton s'il te plaît sur la pierre les boutons en bois c'est la vie alors eh ben là on peut avoir déjà nos tranches en quatre on va déjà aller vider un petit peu le bordel qu'on a et le reste on garde la bouffe les deux tranchants et de puissance 2 ici c'est un puissance 4 ok donc les deux tranchants et de puissance ok et c'est reparti pour l'enchantement de bouquin on va arrêter de d'enchanter ce qui n'est plus utile parce que normalement les bouquins on peut les réécrire ici ce sont les protections alors j'ai vu que j'avais un protection protection 1 nickel donc déjà je vais avoir un protection 3 efficacité 1, efficacité 2 donc là je vais avoir un efficacité 3 plus tard ben en soit protection 2 on va déjà se le faire comme ça au moins on sera tranquille ça aurait été fait et objectif suivant avoir 5 niveaux les puissances on a déjà un puissance 1 on doit encore en avoir un ici on va s'approcher de notre tranchant 5 j'ai pas déverrouillé ça et en soit on est déjà pas mal on va faire bien les choses on va prendre le temps de bien faire les choses je sais pas pourquoi je prends l'accent du sud alors que je suis du nord bon bien sûr que ça commence à avoir de la gueule bon ici par contre je me suis un peu soiné parce que parce que voilà mais bon ça prend bien l'affaire à la fin on me mettrais du diamant pardon non déconne euh ouais on va éviter de se casser euh par là il y a de la redstone j'aimerais pas je sais c'est la cobble toute moche mais euh la flemme de fer de ah oui malin voilà ça commence à avoir de la gueule on commence à avoir de la gueule on commence à avoir notre strangle personnel quelque part je les ai gardés ou pas ouais ok 6, ça veut dire que déjà on va avoir attendez, non, pas ceux là on va commencer par nos en plus c'est pas du même niveau ces deux là on va commencer par notre protection 3 voilà, P3 je pouvais avoir notre un deuxième P2, enfin un deuxième P4 ce serait pas mal grind on va déposer ça ça ok j'ai des enchantons au niveau de fr puissance, tranchant, d'efficacité l'objectif c'est aussi d'avoir un sharpness 5 supplémentaire puissance on l'a pas encore notre puissance 5 pour l'arc donc on va partir en quête pour ça aussi voilà, sans douter c'était sûr que ça allait casser bon de toute façon j'ai pas de quoi m'en refaire non, pas de quoi m'en refaire on va retourner rapidement à la base tiens regardez voilà, vous voyez il y a un zombie là et la porte il peut pas la casser simplement parce qu'elle est placée de la façon dont je vous ai indiqué donc bonne astuce très bonne astuce je sais pas si ça sera corrigé plus tard en tout cas en 1.7.2 ça fonctionne il me semble qu'en 1.8 ça fonctionnera toujours d'après les snapshots au moment où je tourne cette vidéo voilà alors juste une question ici il me restait des enchantent il me restait un protection 2 ici 2 et un protection 3 donc on va les prendre et ici il y avait de la merde en soi c'est un club là on pourrait la prendre mais voilà non on peut déconner on va s'en faire 2 dans le club si on peut non, il va nous manquer un de fer pour faire les 2 mais mais l'intention était là donc on va quand même s'en faire 2 voilà de toute façon on peut pas s'en faire d'autres il faudrait retourner miner pour cela ah si on peut peut-être éventuellement s'en faire d'autres ouais on pourrait éventuellement s'en faire un 3ème bon on va garder en stock de toute façon je pense qu'on aura assez de l'enclume qui nous reste pour se faire les enchantements en restant sans compter avec le P2 que je viens de récupérer le P2 et le P3 que je viens de récupérer il y a un appât je sais qui servira à rien bon bah c'est tout c'est les choses qui arrivent pour le reste c'est tout après de toute façon on va économiser l'enclume après vous allez voir raté puis mon stuff commence à prendre cher aussi il va falloir que je fasse attention c'est pareil j'ai plus vraiment de quoi m'en refaire en cas de problème il faudra retourner miner également pour le stuff diamant je veux partir en stuff diamant malheureusement sans le beacon ça va être chaud mais j'ai pas envie de voilà c'est ouvert c'est ouvert alors enchantement donc les protections 3 même si je sais que voilà avec l'APA 2 ça va pas le faire et bon on va avoir un P4 c'est impeccable ça va être une deuxième P4 qui est pas trop mal les enclumes voilà comme ça on prend un chantier ces deux là ceux là ils sont pas ils sont pas possibles et avec un je pourrais également fusionner des efficacités ok il me target j'ai l'impression pas bon alors dans le spawner l'objectif c'est vraiment de se faire les enchantements dont on aura besoin après on ira récupérer les ressources nécessaires aller farmer de l'endermen donc on en a encore pour un bout de temps en espérant que je survive à l'occasion je vais mourir c'est un truc con c'est très possible j'aimerais quand même mourir face à l'end dragon si je dois mourir ça serait face à l'end dragon je ne ferais pas de sauvegarde alors je ferais qu'une seule copie de la meuf c'est juste avant d'aller dans l'end alors oui je vous ai dit que j'aime s'y éditerais mais en fait on va procéder autrement avant de partir dans l'end avant de traverser le portail exactement je ferais une copie de mon monde et c'est dans le cas où l'île vous savez serait enfin comment là où on spawn ce serait la plateforme flottante là hors de question quoi à la limite ce que je ferais c'est que je me mettrais plus simplement en game mode j'activerais donc les codes je me mettrais juste en game mode pour me mettre sur l'île et je désactiverais le game mode juste ça c'est le seul truc parce que si je spawn sur une plateforme volante loin de l'île et que l'endor dragon m'éjecte comprenez que c'est pas possible ce serait la seule chose un petit peu non égique mais comprenez que c'est très agressant et bien du stuff on en a des patates aussi oh pas mal ça dommage qu'on puisse pas extraire les enchantements donc les deux efficacités donc ça il va me falloir 5 pour les enchanter les puissances 1 voilà on va se faire 4 enchantes supplémentaires puissance on sait les efficacités je vois pas pourquoi je m'entête on en a des efficacités on en a un ouais les efficacités j'en ai attendez j'en ai un sur la piage il va pas me falloir autre chose ouais mais on va quand même se mettre un efficacité 5 sur une pioche en fer pour aller miner avant de la pioche en diamant ce sera pas mal ce sera éventuellement pour miner l'obsidienne dans l'end pour pouvoir monter les healers même si je pense d'utiliser une autre technique ah c'est ça qui me manque aussi je sais plus si on a trouvé un biome toondra sinon c'est pas très grave on doit avoir un biome extreme hills quelque part il me semble il me semble que près du marais c'était un biome extreme hills on retournera là-bas pour faire une petite usine à neige et on détruira les healers avec avec de la nuit